Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les clans de Vanguard, donc les mécaniques et archétypes de clans. Donc là, ça va être consacré aux clans du Dragon Empire, donc il y a 5 clans dedans, Kagero, Narukami, Murakumo, Nubatama et Tachikaze. Et donc on va faire un peu comme la vidéo précédente, on va parler un peu vite fait d'abord des spécificités, les mécaniques de jeu de chaque clan, et ensuite on enchaînera avec les archétypes et supports. Donc le premier avec lequel on va commencer, ça va être les Kagero, donc c'est le main clan de Kaitashiki, ce qui fait que ce clan est assez populaire. Et au niveau mécanique de jeu, alors quels vont être les effets principaux ? Donc généralement ça va être basé sur la destruction de ressources, notamment via le fait de retirer des rire-gardes par des effets, ou alors en restandant le Vanguard justement pour pouvoir comme ça, comment dire, détruire un petit peu plus d'unités, comme Dragonic Overlord, premier du long par exemple, ou Counter Blast 3, et il pouvait se restandre si l'attaque touchait un rire-garde. Et voilà. Donc là-dessus, et également il y avait des effets un-hit, et puis sur les... qui permettent justement après de donner des... enfin, de mettre la pression sur l'adversaire avec des effets un-hit, voilà, donc l'adversaire va être obligé de garde, et également il va gagner du extra-power et des crits, notamment là le Dragonic Overlord The Legend. Donc voilà. Donc au niveau des archétypes, alors je sais pas si on peut réellement appeler ça du coup un archétype, mais les Draconics, puisqu'il y en a quand même un sacré paquet, déjà rien qu'avec les Overlords, mais à côté de ça, il n'y a pas que celui-ci, il n'y a pas que ceux-là, il y a le Dragonic Waterfall, le Dragonic Lockkeeper, comme vous avez sous les yeux, donc voilà. Ensuite, en vrai archétype cette fois, on va avoir les Sealedragon, qui sont les premiers à être arrivés, puis les Perditions, donc voilà. Après, donc après ces archétypes, au niveau support, donc il va y avoir un Dauntless Drive, qui va avoir eu du support, pendant je sais plus quelle extension, Dragonic Blade Master, donc qui est un nouveau, un petit peu qui est arrivé avec la génération des GBT, voilà. Dragonic Nouvelle Vague, qui a également un petit peu de support, et bien sûr les Overlords, qui ont un paquet de supports. Donc après les Kagero, on va rester dans les Dragons, un peu comme ça spécialisés, parce que les Kagero étaient des Dragons de Feu, on va passer aux Narukami, qui sont des Dragons de Foudre. Donc les Narukami, eux, ils sont focus, sur le, sur également, le fait de retirer des, des Rire-Garde, et également la prévention, le tout pour prévenir un petit peu, des interceptions, je crois qu'il y a des effets, qui t'empêchent d'intercepter. Ah non, ça c'est Mégako. Et donc, ça va être essentiellement, du retirer de front, mais on va avoir également, de l'attaque, sur tous les, sur tous les Rire-Garde, donc ça va être du ciblage, un peu, un peu plus large, et également, depuis les GBT, on va avoir également, du, du bind, mais permanent, contrairement à nos Batamac, qu'on va voir plus tard. Donc au niveau des archétypes, et bien on va retrouver deux archétypes, ici, l'archétype Brawler, donc qui est l'archétype, qui est arrivé avec les Légions, et l'archétype Eradicator, qui est le plus ancien, que j'aurais dû mettre avant. Ensuite, on va trouver, dans ces, dans ces cartes, un peu particulières, qui vont vraiment avoir eu du support, on va avoir, Big Bang Knuckle, mais en même temps, c'est un Brawler, donc, voilà, c'est un peu à part. Il y a une carte, Daytonix, que je ne connaissais pas, avant de faire cette vidéo, qui a eu également, un petit peu de support. On va avoir, Dragonic également, qui va se retrouver un petit peu, parce que, par un moment, les, Kagero avait disparu, laissant place à Narugami, et, voilà, et, finalement, ça va être surtout du support pour Vanquisher, donc, c'est pour ça que vous avez, la carte Dragonic Vanquisher, là, juste sous les yeux. ensuite, vermillon, qui a été longtemps, une carte phare du clan, voilà, Dungari, qui avait eu du support, il y a très longtemps de ça. Ensuite, après, les Narukami, on va commencer avec les Dragons Ninja, de Morakumo, donc, voilà, on enchaînera au niveau Dragon Ninja, après. les Morakumo, eux, sont spécialisés sur le superior call, c'est-à-dire, le fait d'appeler depuis le deck, spécialement, comme ça, des copies d'une même unité, en fait, ou d'autres unités depuis le deck, qui, la plupart du temps, à la fin du tour, vont retourner dans la main, ou dans le deck, donc, voilà, ça permet, comme ça, d'avoir des cartes sur le terrain, sans avoir à jouer de cartes de sa main, et comme ça, les cartes de notre main, on va les garder pour se défendre. Alors, niveau archétype, Morakumo n'en possède absolument pas, voilà, donc, ça c'est dit, ils n'ont pas d'archétype, par contre, on va trouver du support pour les Dueling Dragons, donc, c'était, voilà, c'était une petite, voilà, Yaki Vogue, bien sûr, qui va avoir eu un petit peu de support, pas grand chose, Magatsu, qui va avoir les Magatsu, la chaîne de ride Magatsu, va avoir eu du support, forcément, vu que c'est une chaîne de ride, Shirayuki, qui était une carte, pendant qu'il n'y avait pas eu de support, puis qui a eu un petit coup, un petit boost avec une Fighters Collection, mais juste une stride, et Yasui, qui est la carte qui a eu du support, en Génération, en GPT, donc, voilà, suite à ces dragons ninja là, on va trouver les dragons ninja de Nubatama, qui, qui, eux, qui, eux, sont basés, donc, qui se basent sur l'effet de retirer, de forcer l'adversaire à se défausser, justement, à diminuer la main de l'adversaire, pour qu'on ait, pour qu'il ait moins de cartes que nous, au final, ou le même nombre de cartes, voilà, et puis ça, comme ça, permettre de, d'augmenter la puissance de certaines unités, l'autre gros effet, ça va être de bind des cartes de l'adversaire, que ça soit depuis sa main, depuis son, sa zone de jeu, pareil, là, pour, pour, comment, pour gagner du power, et après, on peut également, il y a des effets qui vont, qui vont faire défausser les cartes de la bind zone, qui vont retirer les cartes de la bind, voilà, alors, niveau archétype, je ne savais pas trop si je pouvais le mettre en archétype, parce que, voilà, bon, il y a quand même un sacré, il y a quand même pas mal de cartes, qui ont Shuraskil Dragon, dans leur nom, chez Nubatama, même si c'est majoritairement des grades 3 ou plus, il y en a quelques-uns qui sont en grade 2, il me semble qu'il y en a un en grade 1 aussi, mais j'ai un doute, mais voilà, donc je l'ai quand même mis en archétype, et après, on va avoir eu tout le support de la, la, j'ai de la Technical Booster, numéro 1, The Reckless Rampage, pour Shiran Wick, donc, elle est issue, cette carte là est issue, donc voilà, on va avoir eu un peu de support là-dessus, pour cette carte, et il nous reste, il ne nous reste plus que les Tachikazé à aborder, et donc les Tachikazé, ils vont être basés sur le fait de retirer leur propre Riri Guard, pour activer des effets, et généralement, ils reviennent par d'autres effets, par les effets des cartes retirées, donc ça fait, finalement, ça coûte cher en Counter Blast, c'est sûr, mais voilà, ça permet comme ça, de gagner, par l'effet de retirer, généralement, du Power et du Critical, et, en plus, comme ça, on va pouvoir récupérer, c'est, les cartes qu'on a retirées, et de faire, parfois, du Multi Attack, donc voilà, ça permet d'avoir comme ça, plus d'attaque, plus de puissance, et le tout, en ayant un petit peu de shield. Donc au niveau archétype, pour Tachikazé, qu'est-ce qu'on a ? On va avoir les anciens dragons, les anciens dragons, on va avoir également, alors je ne sais pas trop non plus, Rex, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes, qui ont Rex dans leur nom, donc moi, je vous ai mis Giga Rex, non, je vous ai mis Dark Rex, pardon, oui, parce que quand je lis, enfin, je lis, entre guillemets, mon texte, je n'ai pas les images sous les yeux, je suis obligé de faire le montage après, du coup, c'est vachement chiant, donc voilà. Et, après, on va trouver du support, pour les Spino, donc, il y a Spino Driver, notamment, et également, du support plus récent, pour Giga, donc vous avez la carte, sous les yeux. Donc voilà, pour cette deuxième vidéo, sur les mécaniques, et archétypes de clan, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit like, à poser des questions, si vous en avez, dans les commentaires, et je vous dis, à ciao, à plus, pour un nouveau numéro, de ces chroniques, sur les clans de Vanguard, à ciao, à plus.